Salut tout le monde, aujourd'hui on conclut la saison de Super Tourisme Master avec la dernière manche direction Brno en République Tchèque avec comme objectif et ben c'est simple il faut battre David Ingram avec la Renault Mégane et ça commence bien puisque la piste est dans des conditions brumeuses pour la séance d'essai j'espère que ce sera pas aussi compliqué au niveau de la qualif et la course on se retrouve dans les box pour quitter le garage et démarrer la qualif allez on quitte la pitlane la piste est couverte en République Tchèque pour l'instant il fait sec c'est le plus important et on va et bien mettre un petit peu cet Opel Astra en température et on va attaquer un tour chrono de cette mythique piste de Brno allez on sort du dernier droit devant la voiture de Johan Klassen le coéquipier du leader du championnat les pneus sont à peu près à bonne température et on est parti donc pour le tour de qualif on va garder ça en bon état pour le troisième et on va remonter vers la première chicane de ce circuit si jamais vous ne connaissez pas cette liste de de Brno allez vous renseigner un petit peu sur son historique au delà d'accueillir de nombreuses courses de moto la voiture de tourisme a aussi son histoire sur ce circuit pendant les premières années du WTCC on a eu droit à quelques quelques belles épreuves alors on a laissé passer une Audi R8 de l'équipe WRT on ne boxe pas dans la même catégorie on reste en troisième ici j'aurais pu en mettre en seconde mais je vais rester en 3 pour rester un peu plus souple réaccélération et on va aller conclure le deuxième partiel toujours sous des menaces de pluie gros coup de frein on a raté la corde là on a perdu quelques dixièmes de seconde pas de chrono encore dans cette séance question de seconde voie là pour que les premières voitures arrivent les premières GT3 et à ma grande surprise on est quand même assez à l'aise par rapport aux autres voitures et cette dernière chicane qui est un petit peu salvatrice pour nous parce que elle nous permet de bien relancer quand la vitesse rentre dedans bien sûr par rapport aux autres alors on va conclure le premier tour chrono il va être bon je pense ouais sixième place générale donc on est pour l'instant derrière oh derrière Martin Skitte et au terme de la séance qualificative et bien on a quand même de très bonnes performances pour les touring cars qui se sont placés bien devant les GT4 ça c'est intéressant pour la lutte tout à l'heure et surtout et bien on a une cool position pour l'équipe DG Sport mais ça n'est pas nous c'est notre équipier Darren Simons qui a fait le meilleur temps devant Simon Davy et nous on sera aux côtés de David Ingram ce sera parfait pour le départ de cette dernière course de la saison et derrière on retrouvera donc Rodriguez du côté des GT4 et enfin Martin Skitte et Olivera est loin donc Mohamed Galich 9e c'est pas non plus la folie et Yorion Klassen non plus donc c'est plutôt pas mal d'avoir notre adversaire au championnat juste devant nous c'est parti ! la finale d'une saison très disputée vient de se lancer avec un départ extrêmement mauvais on rappelle évidemment que sous la pluie on peut pas faire grand chose on va se retrouver quasiment dernier à l'entame du premier freinage dans lequel on plonge maintenant il faut réussir à se placer attention à la deuxième voiture du DG Sport qui est en difficulté ça passe pour David Ingram ça passe pour David Ingram attention au prochain freinage qui va être décisif et puis on plonge et on double les deux voitures et on va toucher David Ingram quelques dégâts sur l'avant de la voiture Ingram qui est à la bagarre et qui va passer la voiture de Simon Davy le championnat qui est plus serré que jamais dans ce premier tour et on plonge et on prend la voiture de David Ingram à revers et on se retrouve deuxième derrière Simon Davy on a l'air de bien s'en sortir dans ces conditions mixtes un peu accroché au vibreur là et dans la chicane dans le deuxième partiel ça continue de bien se passer on est donc en deuxième position derrière là la mégane de tête celle de Simon Davy David Ingram est derrière devant Gustavo Oliveira et Darren Simons notre coéquipier qui était en pole position qui est cinquième maintenant ça vous témoigne de la difficulté de l'Opel sous ses gouttes de pluie et on peut peut-être aller chercher la tête de court ce serait pas mal hop allez on ouvre la porte on nous laisse la place on va pas se priver meilleure sortie de l'épingle et de la chicane dans les deux cas pour Simon Davy qui garde la tête à l'issue de l'enchaînement des virages dernière chicane et on va compléter le premier des sept tours de cette finale ici à Bernot avec toujours le titre comme objectif et premier tour couvert donc je le disais les GT3 sont déjà bien au loin et l'eau qui n'est pas aussi présente partout sur le circuit que dans ce premier secteur allez le sous-virage là qui fait son apparition dans la grande courbe et Simon Davy qui tente qu'il nous pousse hop et on l'emmène dans le gravier il a voulu la placer entre nous et le bord de la de la piste ça passait pas on a juste défendu ne me dites pas que j'étais le mettre dehors allez ça se passe bien pour l'instant deuxième position entre les deux voitures de Davy et Olivera au niveau de la boîte ça se passe pas du tout comme il faut c'est horrible parce qu'on avait le rythme en qualif et une fois qu'il pleut la voiture devient quasiment impraticable même en tentant de régler un petit peu son comportement toujours du sous-virage ici ce qui n'est pas toujours le cas en temps normal la voiture est plutôt bien équilibrée je trouve allez la remontée dans le deuxième tour toujours bloqué derrière les gt4 pour Simon Davy et Gustavo Olivera derrière qui devient très menaçant et qui n'y va pas finalement dans le deuxième tour il y a à l'autre 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 tour C'est parti. C'est parti. C'est terrible. Et pour l'instant, c'est la troisième place. Allez, il faut réussir à garder le contact. Mais Gustavo Oliveira en ligne droite est beaucoup trop rapide. On ne peut rien faire. Et là, on perd totalement le train avant de la voiture. C'est terrible. C'est terrible, cette perte soudaine. Au niveau des températures, ça va. Je suis mis dans le vert clair, mis dans le brin rouge. Donc, je suis dans une fenêtre de fonctionnement tout à fait correcte au niveau des pneus. Et je me demande encore pourquoi j'ai autant de mal que ça à tenir la voiture. Et ça opère dans certains virages uniquement. Meilleur tour pour le moment, quatrième des sept boucles entamées. J'ai l'impression qu'on revient très très fort sur la voiture devant nous jusqu'à ce que le sous-virage opère et on ne peut plus rien faire. Et on est arrêté net. Gustavo Oliveira devant qui peut être dépassé, je pense. Et ça se passe mieux quand il y a plus d'eau. On dirait que la voiture a l'air de mieux réagir. Toujours pouvoir passer en deux, mais je finis toujours par taper le rupteur et devoir mettre en troisième. Dans cette chicane. Ça continue d'être dans le même rythme que les deux méganes de tête pour nous. Et c'est une bonne chose. Je ne vais pas vous mentir, assez concentré sur ce que je fais parce que je n'ai pas envie de rater un virage et de me mettre tout droit dedans. Avec les conditions météo, avec un peu plus d'eau comme ça, on est pas mal. Donc autant essayer d'aller garder le contact avec les deux voitures de tête, voire pourquoi pas rechercher la deuxième position. Même si je vous avoue que les conditions ne s'y prêtent pas forcément face aux méganes. On est un peu en déficit. L'autre avantage également, c'est la position de notre équipier, Darren Simon, qui est juste derrière nous. Et qui, on ne va pas se mentir, nous protège face aux autres voitures. Alors que oui, David Ingram est sorti au moment de nous dépasser. Et je crois que Simon Davy peut encore être champion s'il gagne cette course. Donc on est vraiment dans l'inconnu jusqu'à l'arrivée. Et j'aime bien ça parce que je ne me fatigue jamais à calculer. À moins que ça soit vraiment une info sûre. Allez, la relance de la voiture là en troisième, toujours un peu molle. Mais le premier secteur un peu plus humide. Allez, on est dans l'antépénultième tour de cette épreuve. Et je sens que dans certains secteurs, je suis vraiment à mon affaire. Toujours sous sous-virage parfois, lors d'un freinage un peu trop appuyé. Et j'essaie de corriger ou en tout cas d'éviter un maximum. Parfois, c'est juste un petit peu trop tard. Donc on est obligé de laisser filer la voiture. Concentration dans ce secteur-ci. Parce qu'on peut gagner un petit peu de temps. Et devant les deux GT4 qui restent aussi un peu devant les premières TC. D'habitude, elles viennent ajouter un petit peu de piment au cocktail. Mais là, elles gardent soigneusement leur place. Ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas pour nous des paires. Deux secondes quatre sur Dared Simon. Donc le podium, il est sauf faute quasiment acquis. Mais on va voir d'ailleurs, après cette course, si on change de registre au niveau de la catégorie. qui nous accueillera pour le moment. Je n'ai aucune idée d'où on va aller. On va voir ça en temps et en heure, si vous le voulez bien. Allez ! Quart de la corde. Sixième boucle. Le niveau des écarts, c'est assez conséquent. Il y a des 30 secondes avec les leaders. Il y a des 30 secondes avec les leaders. Je pense qu'il y a des 10 secondes qui ont été né. extrêmement silencieux et que je laisse dérouler les tours parce que j'essaie vraiment de rester sur ma ligne et ça paraît pas si simple. Je vous rappelle qu'on roule sans assistance et que l'Astra n'est pas toujours la plus prévoyante dans son comportement donc je préfère rester un peu à l'affût. Quitte à perdre du temps dans le rythme comme c'est le cas avec 6 dixièmes de plus. Darren Simon derrière qui est arrivé. On va entamer le dernier tour de la course et de cette saison avec Lopel. On aura sans doute gagné aucune course mais là 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 c'est pas possible. Allez reviens mais reviens. On aura sans doute gagné aucune course mais on aura peut-être le titre et ça ce serait beau. Allez dernière boucle. Dernière boucle, 4 secondes pour Darren Simon ça vous montre vraiment l'état de la voiture par rapport aux autres modèles. Étonnant d'ailleurs que Klaassen ou Gallich n'aient pas encore trouvé l'ouverture. Nous on a complètement abdiqué sur Gustavo Oliveira. Peu importe. On est de nouveau dans un gouffre. Ce qui démontre une fois de plus l'état de l'intelligence artificielle de ce jeu. Déplorable bien sûr. On essaie de vous mettre un maximum d'action. Des fois ça marche bien. Des fois ça demande un peu de boulot mais il y a des courses comme ça. A l'image de Sébastien Vettel du côté d'Abu Dhabi qui a juste tourné pendant des heures et des heures sans voir personne. Là c'est à peu près la même chose. On est troisième, on est sur le podium mais on n'est pas au cœur de la bagarre. Par contre devant ce serait bien qu'Oliveira ait la gagnée. Ça priverait de quelques points la voiture de Simon Davy et peut-être même du titre. On va voir. Je rappelle que Davy peut encore être titré. Reviens. Reviens. Merci. Allez. Accélère. On promis la prochaine ce sera une propulsion parce que là dans ces conditions-là ça devient compliqué. Allez. On va chercher la bonne trajectoire alors qu'il ne pleut plus pour le moment. Et toujours un peu d'eau dans le troisième partiel. Et le premier c'était c'est le secteur le plus humide de cette piste de burn-out. Oh lol. Allez. Oh le sous-régime est atroce. Je me traîne. C'est terrible. J'ai besoin d'avoir broyé un turbo et que le moteur fonctionne sans. Et donc victoire de Simon Davy qui va aller s'imposer. Nous on va compléter le podium mais vraiment par la petite porte. Ce ne sera pas la course de l'histoire la plus intéressante loin de là. Et voilà. On conclut avec la troisième marche du podium. Et à défaut de message de notre ingénieur je pense que Simon Davy est champion. Et finalement en découvrant le classement on perd le titre pour un point avec Simon Davy qui s'impose. Et finalement Gustavo Oliveira aura bien récupéré la fin de sa saison avec la troisième place. On est vice-champions. Ça arrive. On ne peut pas tout gagner non plus. Bon on a été un petit peu perturbé par la pluie bien sûr. Mais bon ça reste quand même une belle performance dans cette saison qui a été mine de rien bien disputée. Derrière on retrouve les autres pilotes comme Mohamed Galich et David Ingram qui étaient en tête avec finalement 61 points. Voilà donc pour le classement final de cette saison et de Super Tourisme. On va devoir désormais se pencher sur le futur de cette carrière Project Cars 2. Et vous l'avez vu au final le choix se sera porté sur le GT3 et on va commencer par une courte saison en Angleterre avec deux manches du côté de Silverstone et de Houghton Park. On va continuer tout de suite en sélectionnant l'équipe pour laquelle nous allons piloter et dans la catégorie GT3 et bien ça n'est pas le choix qui manque. Alors on a des anciennes générations mais on a surtout des nouvelles et ce sera plus intéressant je pense de passer sur des voitures un peu plus récentes. Alors il n'y a pas vraiment de modèle moi qui m'intéresse. Je sais qu'en Angleterre on met sur des circuits un petit peu exigus qu'il faut de la puissance et de quoi se défendre. Alors certes la Ferrari sera un choix intéressant. J'aime aussi la Porsche. Honnêtement j'aime beaucoup la Porsche. La Bentley GT3 également la Continental. La Nissan GT-R pourquoi pas. L'Hamborghini nous y avons déjà roulé. La BMW M6 est aussi intéressante. La Huracan on y a déjà porté un peu d'attention dans le passé. Donc je pense que pour cette saison et bien on va faire plaisir à certains et on va passer sur et bien peut-être une McLaren ou une Ferrari. Non allez je vous arrête de vous faire patienter. On passe chez Ferrari bien sûr avec donc les différentes structures qui vont pouvoir nous accueillir et on va évidemment signer chez AF Corse pour cette partie de l'aventure GT3. Et voilà le contrat est désormais signé et on va se donner rendez-vous dans le prochain épisode épisode pardon en Angleterre. Voilà du côté du toboggan d'Outton Park. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la carrière Project Cars 2. On se donne rendez-vous et bien très vite pour la suite de nos aventures et d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite et à la prochaine. Ciao Sous-titrage ST' 501